madame de messieurs bonjour bienvenue dans l'émission labino les congos émission au pc du saut moyen qu'on s'exprimait pour la peau mais la bine aux nouvelles il ya pas congolais dans le monde entier partout basalie jusqu'aussi na kinshasa parce que bien au peuple congolais n'est moutou boupé sabis ou ordre pour les abîmes boupé sabis ou toujours ordre alors à ma gauche j'ai l'avocat des babes masombo à zali y est à zon de la procès à babin la tribunal et à la grande instance ya bobini et à ma droite à zan a zoro bilal zoro bilal ingheta ou boy ebi à zali secrétaire général mpc à zali là bas pionni à combats et à villes et à paris parce qu'il est bien on est autorisé et à combats pionni on a mettre un bonjour oui je veux mettre gréco mais avec un greco avocat voilà voilà excusez moi bonjour bienvenue à notre plateau émission les congots et bonjour à zoro bonjour alors je me réveille à commencer avec vous parce que vous c'est vous qui est chargé à défendre notre et notre ami soldat babin masombo oui et nous voulons savoir un peu par rapport aux procédures parce que le procès normalement c'était prévu pour les 21 par une grande surprise les procès a été repoussé aux quatre c'est moi qui demande et le rapport et pourquoi vous allez demander cela en effet d'abord parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vides dans ce dossier c'est à dire quand vous parlez de vides c'est à dire de vides oui c'est à dire qu'il n'y a pas eu de confrontation entre la fameuse victime pas fameuse la prétendue victime chatoumba et babin masombo je trouvais choquant que ce dossier vide il n'y a pas d'élément il n'y a pas d'élément je vais m'expliquer du côté chatoumba non il n'y avait pas d'élément sinon ce qu'on raconte monsieur chatoumba sinon une poignée de valises sinon comme ce chatoumba à lui-même appelé la police je trouvais choquant que cet homme babin masombo soit arrêté et détenu jusqu'au 21 août bien sûr j'ai été saisie sur le tard d'une part parce que je me trouvais à vacances il faut reconnaître ce qu'il en est et lorsque à mon retour de vacances le 14 août j'étais saisie ce dossier je suis allé le consulter le 18 août et là j'ai constaté qu'il n'y avait rien sinon les dires du chatoumba les dires du babin masombo mais de concret il n'y a eu aucune confrontation par là j'entends dire que l'avocat qui était de permanence n'a pas fait ressortir certains éléments qu'elle aurait dû faire à savoir que même si la prétendue victime ne pouvait pas être entendu le 24 juillet elle pouvait être confrontée dans les jours qui suivent ensuite je trouvais aussi choquant qu'une prétendue victime de quelques petites blessures dont l'ITT est de cinq jours pas un jour de plus et un arrêt de travail de 90 jours pour ça je vais interpeller les médecins qui a fait ce fameux certificat médical parce qu'il n'y a aucun contrôle et je vais vous dire pourquoi monsieur chatoumba ne travaille pas lorsque salarié lorsque moi profession libérale ou une autre du professeur libérale nous avons en arrêt de travail de 1 mois il ya toujours le contrôle de la médecin de travail c'est à dire qu'après quinze jours il faut répartir encore chez le médecin de travail pour pouvoir contrôler si vous êtes un contrôle c'est la sécurité sociale qui paye et qui paye dans le cas du salarié dans le cas des professeurs indépendantes etc etc et là 90 jours mais tu as tu as vu il a été touché il a été touché par son dos comment chatoumba dit qu'il a été touché au dos c'est qui permet pas d'être mais attendez il blague ce mec il blague quelqu'un qui ose de dire qu'il est tombé par terre alors qu'on n'a aucune preuve et qu'il a eu des témoins parce qu'il faut appeler il faut faire un appel à témoins qui ont séparé parce que c'est monsieur chatoumba qui l'a provoqué il ya déjà eu des plaintes du monsieur basset babin masumbo contre chatoumba ces plaintes ont été classés maintenant je vais voir les raisons pour lesquelles ils ont été classés je demandais aussi à à ce qu'on a fait alors ce que vous autres qui a avocat babin masumbo n'est à s'exprimer à expliquer à faire en main pour se dire une obénie aux salariés pour me rapprocher vous contacter avocat naï est-ce que belle manie ou binou n'a mpc vous en avez proposé entre les congolais pour un procès à babin mais les marques ont telle tous à moni procès à en cours l'élément aux envoix à disposition à sa tour et à l'heure où la publique des bambes on a qu'est ce que nous avons contre chatoumba ou pour bagu il s'appelle l'image juridique aux bateaux pour assister à la jugement ils vont voir les éléments que nous avons mais j'ai peut-être dire pour l'instant qu'il est maintenant ce tournoi mabou présent en faveur et à babin alors babin masumbo tout mona qui n'a procès naï a lancé écrit à barres combattants comme d'habitude ingheta tout le monde avait répondu ingheta mais est plutôt que l'autre mona qui est un peu bizarre l'absence il a présenté à chatoumba n'avocat naï mais tout moni ex famille à babin à zala qui prison mais est-ce qu'ils aient acquis important à zala voilà sur les mêmes il ya la procès à babin homouni procès à la publique tout le monde a droit à voyager au côté de la monnaie au léca m'a fait que ça va de la côte a été toujours un pays des droits à l'île france donc moi c'est à babin ce qu'il y ait à y ait poil au cas procédure il ya action à mabé au bazar au salat contre babin masumbo à la évolution d'un mot aux au moins elle était là juste pour contre babin en fait bien sûr à la contre babin elle a toujours été contre babin qui en a probé tel abad au côté elle est venu provoquer et baba et les combattants elle est venu faire ça mais sauf qu'il y avait tellement de maturité que les combattants se sont retenus et dieu merci alors à parlant des des papins tout le monde est photo mon goût de sa la baisse sur internet chatoumbana vitel caméry tout qui qu'est non souris n'y ont reçu la máquina d'acquillard chatoumba et s'en d'accord à babin la vitel caméry amédi copains un bon mot bamekako ou aggraver dossier à faire à faire pas ben mais bien on tombe aux monnava action bon de salama vitel caméras ou ya bas ou élargir les zones avant aux bas ou d'une sauvement ou pas qu'il s'abîno et mais il ou nini est gardien vous en amour ou bien à vous pourrez attaquer l'impône avant les arts et sa question à gardes-toi attaquer la question plutôt peuple et congolais faut faire une amie soit comprendre angers à marambo places à l'élie vitel caméry vitel caméry c'est un c'est délinquant sélection je l'ai dit à autre fois parce qu'ils a mis d'acquino à n'y moi si avion dans la dite qui n'est pas des bananes avion dans la ipona d'icôles à vitel caméry pas sms et ali au latin de la rabanne au tim de la et en dehors de ça c'est un demagog c'est un escroc c'est un menteur il n'est peut s'assembler qu'elle a moutou à la barrage sur le coin et chatou bassin délinquant sexuel c'est un pédophile chatou bassin voleur c'est un cléptomane m'attendait plusieurs fois mouille bien un poteau chatou bass c'est quelqu'un qui vient briser les ménages les couples et les familles vital caméry moutou à maille et l'a moutou à la rome au continent bocana après jamais pour s'associer n'a moutou à la pédigrée année voilà je ne vois pas moi les rois des belles j'allais s'exposer avec marc ditrou pour raisons politiques tout le monde en est moi je ne vois pas moi un candidat à la présidence à la france à s'exposer avec un peu de pédophiles et un bandit de long chemin mais c'est qu'il faut comprendre tout le monde n'est pas même à son beau a aidé à combattre un bel et ferme à du sauf frère madine au paix moi qu'on a combatté à waz avec un problème d'armes à fermer nabas pas ouimba tout le monde a qui est un pc tout le monde a qui présence il ya même à son beau bâton et qu'on soutenir y est pas qu'il n'est que ça la patrouille pas louca bateau même qu'il faut déranger ce qu'est la combattante sur son appareil badin tu es là parmi banon mais quand il badin tout le monde n'est même pas à présence il ya pas combattant monsieur soit pionnier à belgique tout comme il ya france on se souvraient mais la fausse à la paix m'appelle ou bbana a procédé à bbac ou défendre un soldat un soldat ba été alors qu'elle badin fait toujours ses gestes à qui paraît et à soutenir à toujours les restes mais pourquoi bambou ba été est-ce que d'une au bout de temps contact n'a pas besoin que vous voyez pas pourquoi ba été ou bien il ya eu des problèmes c'est nassé ou je ne sais pas moni andreas l'issue tout ça a démarché au côté en contact n'a pas besoin d'un soutien quelconque si tu veux me soutenir faisant volonté n'a pas besoin d'entrer ce qui est où tu as l'arrêt de sa beauté maraï ou soutenir un aï babé m'a son beau temps la soutenir à ba combattant baltivité à membres congo il est fait parce que ça vient de lui de son intérieur ou mon âgé n'a maman à papa et mbana et à combattre ma bataille papa papa et mba parce que c'était sa volonté intérieure d'où ben à bout tout le monde est heureux soutenir au salabou nous allons juger les gens par leurs actes par leur comportement babé en alli victime il ya système nous sommes en train de lutter contre un système et c'est une des victimes il ya système actuellement le bateau ni on se balutera contre le système là automatiquement il devait faire front derrière babin cocoté laïque au soutenir y est sauf que nous sommes retrouvés dans mon maillot avec quelques éléments heureusement nous avons eu des bons éléments avec nous heureusement passé barros autant la bain quitter ce sont des gens qui valent rien du tout il ne pèse rien du tout la combat d'accord je reviens un peu à mettre à nouveau nous voulons savoir quelque chose parce qu'aujourd'hui vous défendez les congolais défendez la cause juste des combattants ainsi qu'ils sont au niveau de la france parce que vous vivez en france mais est-ce que l'état est ce que la politique française ne vous dérange pas parce que vous défendez les droits d'un peuple qui n'est pas qui n'est pas français à écouter il n'y a rien de chacun au contraire il ya une cohésion la france est le pays des droits de l'homme ce n'est pas parce que quelques dirigeants ont dévoyé l'image de la france notamment l'ancien président et l'actuel qui sont des sionistes que je vais apprécier une pas critiquer leur politique à ce qui se passe au congo le peuple congolais que je soutiens depuis la première fois en 1983 donc ça ne me rajeunit pas le peuple congolais actuellement est génocide et c'est un génocide que toutes les presse toutes les médias internationaux thèses parce que les pays dont sont issus ces médias participe à ce génocide en étant des prédateurs des matières premières de ce pays peu importe ce qui peut arriver à leur population je ne parle pas seulement des deux qui vous je parle qu'il ya toujours des problèmes dans les 11 provinces du congo et ce n'est pas par hasard maintenant je me demande à la lourde ce qui se passe à gaza si le congo n'a pas aussi la structure de gaza seulement gaza toute toute la presse est braquée sur elle parce que ce peuple se bat avec des pierres contre un autre qui dispose de matière qui dispose d'éléments qui dispose d'armement que le peuple palestinien n'a pas je ne suis pas ici pour faire l'apologie d'un peuple de l'autre et je constate que le congo le peuple se bat avec des manous et quand je dis que je me bats pour le peuple congolais c'est que j'ai senti que c'était un génocide depuis très longtemps mais quand vous dites que vous comparez à gaza et et le congo mais on voit à gaza le peuple manifeste pendant les jours de la semaine les jours où va mais qui vous dit que le peuple congolais ne pas une fête pas parce qu'il faut regarder un petit peu dans quelle condition il vit moi je me souviens quand j'ai commencé à me battre pour l'exposition d'un ex ailleurs de meuboutu il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui nous voyons kinshasa je n'ai pas raconté kinshasa ensuite on parlera des autres provinces kinshasa inondé il suffit qu'il ya un jour de pluie et la rivière déborde avec les détritus c'est plus c'est vraiment une décharge publique en pleine ville en pleine capitale or kinshasa c'est la vitrine du congo de la république démocratique du congo inondation détritus et c'était coupé population qui ne peut pas marcher qui vit avec moins d'un euro par jour mais ça pourquoi les médias n'en parle pas mais parce qu'ils trouvent leurs intérêts et je vais y aller là dessus c'est très important ça explique pourquoi mon combat pour le peuple congolais le peuple congolais a la chance d'être né dans une zone béni des dieux géopolitiques parce que le seul du congo permet de faire deux cultures par an dans certaines zones le sous-sol est un scandale géologique mais l'on dit pas d'aujourd'hui on le dit depuis presque un siècle les anglo-saxons ont ouvert les yeux quand léopold 2 a pour rembourser ses cousins les sacs soukobourg anglais un peu de temps et c'est de là qu'est parti le malheur du congo c'est que les sacs soukobourg anglais et les sionistes anglais ont ouvert les yeux alors quand je parle de la richesse du congo mais cette richesse à appartient au peuple congolais et elle échappe au peuple congolais les prédateurs les empêchent de vivre je vais prendre un exemple celui du katanga je ne peux pas parler du du kibu ou du maniem ou de la province orientale le katanga la population katanga allait sur place rechercher les minéraux et l'évader vous savez à qui l'eau qui 800 qui 1000 puis 8000 euros tout dépend de la tonneur des minéraux aujourd'hui nous avons un gouverneur dans le journaliste thierry michel a fait un film et que j'ai contesté lorsque ce film est passé à la quinzaine des films des soi-disant droits de l'homme à paris dans le quartier du marais vital kamer sont ridiculisés avec chatouma et c'est vital kamer qui veut se présenter comme aux prochaines élections présidentielles mais c'est à mourir de rire le peuple congolais faut qu'il ouvre les yeux contre cet individu il vient et il se manifeste et se montre à vidéo avec une prétendue victime de moi j'aimerais bien voir les séquelles j'aimerais bien voir les radios de ce chatouma 90 jours nous allons voir ce qu'on va dire lors des médecins mais ce n'est pas tout vital kamer vient à paris et il fait une vidéo avec un féticheur et le peuple congolais vous allez voter pour cet individu non je vous conjure ouvrez les yeux parce que votre avenir c'est l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants aujourd'hui quand vous dites que le peuple congolais ouvre bien ce sujet vous étant qu'européenne vous combattez mais en tant qu'européenne je suis vous combattez pour le peuple congolais quels conseils pourriez vous donner aux congolais pour pouvoir libérer leur pays oui écoutez peut-être les gens ils se disent qu'elle vient faire cette blanche qu'elle vient faire cette française elle joue le double jeu maintenant et tienne chez ce qu'est dit à bruxelles interrogez et tienne chez ce que dit à mon sujet lorsqu'étienne est venu à 1987 il m'a supplié au téléphone il m'a dit je suis sur le point de partir pour les haïrs vous êtes la dernière personne qui me soit donné de voir mais venez à bruxelles et je lui ai dit ceci à etienne ils peuvent le confirmer si vous vous battez pour l'émergence du peuple congolais pour l'installation des droits de l'homme pour l'instauration d'un état de droit je serai à vos côtés mais si vous vous votez pour un pouvoir personnel je reprends ma liberté et c'est cet engagement que j'ai souscrit avec etienne chez ce qu'est dit en 1987 mais il n'y a pas que tienne chez ce qu'est dit vous savez j'ai sorti quelqu'un en 1991 fin 91 début 92 et qui est Antoine Zizenga cela il faut que les congolais le sachent parce que je ne me suis pas limité à inviter chez ce qu'est dit Antoine Zizenga était un résident surveillé au congo braza Sassou Nguessu faisait ce que Mobutu lui disait de faire Antoine Zizenga il levait les poules comme Ange Patassé quand il était dans l'Afrique de Louët avant de regagner d'être président de Centrafrique et c'est avec un garçon le seul André Novo Mondeux que son nom soit cité un garçon de bandeau nue nous avons réussi à sortir Antoine Zizenga du congo braza parce que Sassou Nguessu avait peur il y avait la conférence nationale souveraine au congo braza et il avait peur qu'il passe pour quelqu'un qui empêche la liberté donc nous avons sorti nous avons payé le billet d'Antoine Zizenga nous l'avons fait venir sortir du congo braza à Lisbonne une fois qu'il est à Lisbonne j'ai obtenu de la surenté belge qui s'est intervenu et le une personne qui s'appelle Charles d'un jeune dernier par son nom de famille qui était celui qui s'occupait du congo eh bien il m'a donné il m'a fait avoir l'autorisation de transit d'Antoine Zizenga pour qu'il parte au Canada se soigner se faire opérer parce que ça une de ses filles était médecin sous place ensuite j'ai obtenu par deux fois qu'Antoine Zizenga soit à Bruxelles et qui est pendant un long séjour six mois un an ensuite quand il a regagné le pays le palier existait déjà eh bien Antoine Zizenga m'a fait une lettre en me disant de veiller sur ses intérêts de sa sécurité physique parce qu'il avait peur quand il rentre à Kinshasa de ce que m'a vécu à lui faire il avait reçu un accueil qui a été fabuleux donc Antoine Zizenga qui a été premier ministre n'a toujours pas payé ses d'honoraires à son avocat voilà mais c'est ça le congo alors quand on parle du peuple congolais vous croyez que je fais ça parce qu'Antoine Zizenga était un ministre de Lumumba maintenant je l'ai fait pour le peuple congolais François Lumumba François Lumumba peut vous parler de qui je suis puisque il y a un certain journaliste là qui opère à Paris et qui me demande qu'est ce que j'ai fait François Lumumba était poursuivi en 1986 si mes souvenirs c'est exact à Bruxelles parce qu'il avait déclaré que c'est lui qui avait fait faire l'attentat à la poste à Kinshasa en 1984 donc Mobutu demandait l'extradiction la Belgique voulait l'expression de son pays et il y avait une guerre une guerre entre la France et la Belgique au pays qui allait avoir les faveurs de Mobutu et bien à l'époque j'ai eu un cousin un cousin un vrai cousin de François Lumumba c'est à dire le fils d'une des soeurs de Pauline de sa mère qui est venu me changer de son statut de réfugié politique et il m'a dit qu'il était le nouveau de de Patrice Emery Lumumba pour moi ça m'a fait un choc parce que Lumumba c'est le premier martyre de la décolonisation il ne faut pas oublier par le premier ministre le premier martyre de la décolonisation c'est très important je lui ai dit mais François c'est mon cousin il est où il est à Belgique je savais que la presse belge parlait qu'il fallait l'expulser qu'il fallait l'extradir qu'il y avait ceux qui étaient partisans de sa maintien j'ai fait donc venir François Lumumba de nuit à mon cabinet à l'époque j'étais dans la région parisienne à Clichy je me souviens de ce garçon qui arrivait qui avait été en Russie je crois à Moscou il est venu je lui ai dit écoutez vous allez me donner tous vos documents vous allez me donner quatre photos d'identité et vous allez tenir tranquille je suis donc parti à Le Point et à l'époque il y avait un directeur qui avait été mis en voie de garage un ambassadeur et qui est Hugues Le Jaune en équivalent chercher dans l'internet et je suis allé voir Hugues Le Jaune plaidant pour le cousin de François Lumumba et puis j'ai dit écoutez c'est le cas du fils de Patrice Lumumba ah il m'a dit écoutez ma secrétaire elle est partie alors déjeuner alors je lui ai dit s'il vous plaît faites moi la carte vous comprenez je ne prends pas le métro je viens en taxi c'est très loin je l'ai supplié tant que monsieur Hugues Le Jaune ambassadeur qui avait été mis dans un voie de garage par Rocard et bien a pris sa belle plume et m'a établi la carte de réfugié politique à ce moment là la secrétaire est arrivée j'ai pris les deux cartes et je suis parti François est venu le soir de nuit avec son cousin à un endroit qui n'était pas mon cabinet j'ai remis la carte de réfugié politique le procès de François avait lieu une semaine plus tard son avocat était Michel Chomé le fils de Jules Chomé l'avocat qui était un anti-boboutiste et bien à un moment donné on allait plaider et l'avocat Michel Chomé a dit mais vous ne pouvez pas expulser mon client François Lumomba est réfugié politique en France suspension de séance on a voulu vérifier comment François Lumomba avait cette carte si la carte n'était pas fausse François Lumomba a respecté mes consignes je n'ai pas donné mon nom mais le service belge et le service français ont sous que j'étais derrière cette abstention de carte de réfugié politique voilà et si je l'ai fait pour François Lumomba je ne l'ai pas fait pour François Lumomba je l'ai fait parce qu'il était le fils de Patrice Eméry Lumomba et je l'ai fait pour le peuple congolais qui a droit à ce qu'il soit un peuple souverain et indépendant merci beaucoup sur le Bilel peut-être qu'on a un message qu'on a fait pour le peuple congolais ou qu'on a fait pour le peuple congolais ou qu'on a fait pour le peuple congolais message, message, message comme tel est-ce qu'on a fait pour le 4 septembre à la 13h tout est-ce qu'on a fait pour le tribunal à la grande instance à Bobigny pour qu'on a soutenu qu'on a fait pour le peuple congolais il faut le dire contre le système il faut le dire Vital Kamere n'a jamais arrêté de travailler pour Kabila c'est un élément du système qui travaille pour Kabila jusqu'aujourd'hui même Sazar Loubanaza opposant Azamutuya Kabila c'est lui qui a fabriqué Kabila politiquement ça s'appelle Vital Kamere c'est lui qui a écrit pourquoi j'ai choisi Kabila ça s'appelle Vital Kamere on ne peut pas écrire un tel livre 2-3 ans après Oshangele Moutouano comme opposant intelligemment parlant de manière intellectuelle il faut qu'on me livre Moussous pourquoi je n'aime plus Kabila pourquoi j'ai désavoué Kabila il faut expliquer au peuple pourquoi on a quitté Kabila et pourquoi on veut travailler pour le peuple tant qu'il n'aura pas fait cette démarche tant que sa sincérité ne sera pas acquise de manière limpide pour le peuple c'est un mec qui n'a pas à faire confiance la dernière bêtise qu'il vient de faire il n'y a qu'on s'affichait il n'y a pas de pédophiles il faut le dire il faut le dire il y a 17 ans à Bruxelles il n'y a pas de temps moi je ne vois pas il n'y a pas de temps donc rendez-vous il y a les 4 non pas les 4 lobby dimanche il y a le stade Pôle Langevin dans le Noisil-Esec pour le festival il y a 2 pk le 30 août il y a la colonne pour le 3ème anniversaire il y a RCK réel cadeau de Kimbangou mais tant oubli RCK est-ce que RCK est-ce qu'à France c'est là un silice RCK monde réel cadeau de Kimbangou on a eu besoin de la France RCK à l'arrêté RCK monde au salaire anniversaire le 30 août à la colonne les 4 septembre par contre il faut que c'est colonne en Allemagne colonne en Allemagne tout à fait le 4 septembre il y a un rendez-vous dans le tribunal il y a une grande instance il y a un bain pour nous soutenir nous avons eu un procès contre le système Kabila Kamere par la voie de Tchatoumba il y a un peu salutations à Belgique il y a un amiral Tchims pour les meilleurs comme pour les pires tout le temps il y a un amiral amiral il y a un amiral voilà tout ce que j'avais dit merci beaucoup merci beaucoup je rappelle encore que le peuple congolais Tchatoumba c'est mes troubles quand il y a des combats Tchatoumba en 1996 1997 c'est moi qui ai encore troubles en Angolan en Allemagne en Allemagne en Allemagne en Allemagne en Allemagne en Allemagne la même chose que la Suisse qui a des troubles dans l'église dans la Suisse Paris dans l'Allemagne et l'autre dans l'Allemagne en Allemagne c'est moi qui a confirmé qu'il y a un allemand tout comme dans l'île tout comme dans la Belgique de la commune à Paris et quand il y a des combats il y a quelque part il y a des responsables parce qu'il y a des qui étaient de Tchatoumba mais il y a des qui n'a resté qui n'a eu et puis il y a des qui a des membres dans la Sumbo merci à l'équipe technique d'Aramo Bumba Landry Photon dans la réalisation Krakika Nikina Kamera MKM Productions dans la Staff Technique et la Marion Drossan à Canada et puis la chaîne Nabino et Voix sauf Congo TV Voix sauf Congo Poinette Sous-titrage Société Radio-Canada